... Voilà, tout avait commencé avec les appels à candidature d'il y a quelques mois, demandant au champion en place, le leader incontesté, candidat naturel, et finalement de se mettre sur les starting blocks. Donc, eh bien, depuis ce matin, nous apprenons de la part de l'élite de la LEC, encore en tête desquelles le ministre Yebe Aissi, qui a pris l'habitude d'être à la tête de ce type de démarche, qu'il a demandé la mise en place d'un fonds visant à soutenir le président Biya en vue d'une prochaine candidature à la présidentielle. Autant donc le rappeler à l'intention du ministre Yebe Aissi, à tous les autres tueriféraires, genre Fahmendongo, Dorendongo, Mbengo, qui se sont mis à danser l'autre jour à l'aéroport d'Ensi Malone, que Paul Biya n'a pas forcément besoin de cela. D'ailleurs, il ne manque pas l'occasion de vous rabattre le kaki à chaque fois. Et on pourra même aller jusqu'à vous demander si c'est bien pour le Cameroun que vous vous manifestez de la sorte, ou alors pour vos propres intérêts. Bienvenue, voici le Zénith émission d'utilité publique. Bienvenue à vous, Charles Hamel Majou. Bonjour, Sam Sévérango. De quoi ont-ils peur, ces sous-profets et préfères, qui se baladaient dans les zones du Nord-Ouest et Sud-Ouest, avec des bics et des papiers, histoire de relever le nom des absenteïstes, ceux qui ne sont pas venus célébrer l'an 35. Félicitations à vous, ou vous êtes administrateur, ou vous êtes suivi en général du parti politique. Voilà, dans la plupart des cas, les sous-profets ont été aux avant-postes. Le cas de Douala II ici, où le sous-profet de ce côté-là a été bel et bien visté sur son fauteuil à la tribune de ces célébrations. Maggie, bonjour. Bonjour, Sam Sévéran, et bonjour à tous nos téléspectateurs de 10-12. Le Zénith, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Et on va parler, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, du nouveau maillot des lions indomptables, qui sera porté dès 2018, mais qui connaît déjà une large polémique sur la toile. On y reviendra dans les minutes qui viennent. Voilà, on va vous accueillir en quelques secondes. Bambok Bengane, bonjour. Bonjour, Sam, moi aussi, je salue le sous-profet de l'arrondissement de Kou, dans le département de Mui, dans la région du Nord-Ouest. Lui, il a sorti un communiqué pour dire à tous les fonctionnaires d'être là, sinon il va sévir. Merci, monsieur le sous-profet. Merci. On va rattraper le petit temps qu'on a perdu en début de ce programme, en allant directement avec vous, Tendance, dans votre histoire du jour. Bonjour. Bonjour, Sam. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à Tata Sophie. Tata Sophie, c'est une téléspectatrice. Elle est toujours connectée matin, midi, soir. Je vais encore dire bonjour à toutes les femmes qui sont battues dans leur foyer, moralement, physiquement et je ne sais même pas comment ils peuvent dire ça. Donc, des femmes qui souffrent dans leur foyer. Je vais parler pour vous ce matin. Tata Sophie m'a dit qu'elle souffre, qu'elle ne s'exprime pas dans son foyer, que son mari la fustre, qu'elle ne sait même plus comment elle va faire. Je lui ai dit que je ne dépends plus de moi. C'est les téléspectateurs qui réagissent maintenant quand je parle. Tata Sophie, femme au foyer, le comportement de son mari, les nerfs. Elle dit que son mari a arraché son cœur. Il a même enlevé son totem. La dernière fois, son homme a vendu, parce que son mari a vendu un terrain sans lui dire. Elle a digéré. La deuxième fois, comme ils ont construit la maison là-bas à Village, à Mbangapongo, on a construit la maison jusqu'à Métou, il y a aussi la maison des locataires. L'homme a pris, l'homme a donné, l'homme a déjà laissé, les locataires sont là dans la maison, mais madame n'était pas au courant. C'est l'autre jour qu'elle est arrivée au chantier, elle a constaté que monsieur avait mis les locataires dans la maison. Qu'elle veut demander, monsieur dit, je n'ai pas les comptes à terrain. Il y a encore, monsieur a débattu, il y avait une grosse voiture. Pim, 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 pim. La femme du calame a même cru que, c'était qu'elle ne savait même pas que ça pouvait être son mari. Qu'elle ouvre le portail, elle voit monsieur avec une grosse voiture. Mais qu'est-ce que tu vois la voiture là? Ça dépasse la humeur. Donc, si elle veut même voir non, ça doit être même la oupeur, tel que je vois cette voiture. Elle m'a montré les photos. Elle dit à son mari, elle dit que oui, mais c'est encore quelle voiture ça? Où est l'ancienne? Son mari dit, je n'ai pas les comptes à terrain. L'ancienne voiture, j'ai vendu. Elle dit que mais, qu'est-ce qu'il y a que mon mari s'élève? Il prend les décisions, il applique. Il prend tout, il gère seul. Son avis ne compte pas. Elle se sent frustrée dans son foyer. Quand monsieur veut faire les choses, elle constate seulement. Elle me dit qu'elle ne peut plus supporter. Elle me demande, s'il faille à mon français, qu'elle convoque la réunion familiale. Pour qu'on essaie de gérer, c'est à fait parce que le comportement de son mari, elle est franchement frustrée. A vous la parole, chers téléspectateurs. Il est donc question ici, merci, tendance d'évoquer l'autoritarisme. Les maris autoritaires, ce sera une prise de parole pour aller directement dans le fond du sujet. Mais Guy, avec vous d'abord, est-ce qu'on peut comprendre de la part d'un tel homme qui n'a pas de compte à rendre à son épouse, prenant les initiatives, laissant le choix à celle-ci d'assister simplement? Mais voilà, ça pose plusieurs problèmes ici, Sam Sévérin, notamment la gestion des biens, même dans le couple. On assiste donc là à un couple, je crois, un foyer monogamique. Oui, oui, c'est son marième qui a l'église. Voilà, sous la communauté des biens peut-être. Voilà, et donc le monsieur qui prend sur lui de disposer des biens familiaux de façon arbitraire, de façon arbitraire, sans tenir compte de la vie de son épouse. Donc c'est un grave problème et il faudrait que l'on puisse informer les uns et les autres de faire très attention afin de se prémunir et ne pas tomber dans certains travers. Alors, les femmes en sont victimes de plus en plus parce que les hommes, généralement, ils confondent un peu tout, malheureusement. C'est-à-dire que leur rôle de chef de famille, ils pensent que cela leur octroie le droit de disposer des biens de la famille comme bon leur semble. Mais non, c'est faux. Parce qu'il faut le savoir... Qu'est-ce que dit la loi, Maggie ? Qu'est-ce qu'il y a prévu ? Il y a une solidarité déjà, il y a une solidarité déjà... En matière d'administration des biens ? Oui, même des dettes. Par exemple, si vous êtes marié, la dette que vous contractez, elle peut également être... Je vais dire quoi ? Votre femme peut être tenue de la rembourser si jamais vous n'êtes plus. Donc on peut la lui demander. Donc de ce fait déjà, vous ne pouvez pas contracter, si vous êtes marié, surtout sous le régime de la communauté des biens, faire ce que bon vous semble. Si vous contractez une dette, il faudrait que votre femme soit mise au courant et même qu'elle puisse donner elle aussi son assentiment. Si vous voulez vendre un bien familial, il faudrait que votre femme donne son assentiment parce que le Code civil, avant, il faut le dire, octroyait beaucoup de droits à l'homme. Dans son article, je crois, 1421, il octroyait beaucoup de droits à l'homme. L'homme était le chef de famille, il pouvait disposer d'un certain nombre de choses sans tenir compte de la femme. Mais maintenant, il y a eu des lois qui sont arrivées. Après, je croyais, il y a eu une convention des Nations Unies. Il y a eu après un protocole de Maputo qui est venu justement recadrer les choses pour protéger les femmes, pour lutter contre la discrimination des femmes qui fait en sorte qu'il y ait dans les couples aujourd'hui une cogestion entre le mari et la femme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre un bien familial sans que votre femme n'ait donné son apport, même l'acquéreur. Vous ne pouvez pas aller acquérir également une nouvelle voiture sans demander son avis ? Non, si vous avez acheté une voiture, si c'est sur la base d'un prêt ou alors que vous avez contracté un gros prêt à la banque, il faudrait que votre femme donne son assentiment. Parce qu'imaginez que vous ne soyez plus là demain. Non, si vous n'êtes plus là demain, on va lui reclamer qu'elle paye ce prêt-là. Tout à fait, on a compris, mais Guy Charles l'amène, il faut nécessairement associer nos femmes à tout ce que nous entreprenons, si c'est pour le bien de la famille quand même. On est d'accord ? Somme sévérin, j'ai suivi un cours magistral de l'occidentalisation. Mais est-ce que c'est la réalité ? Ah non, mais il faut se poser les bonnes questions. La femme participe au développement du foyer. Elle impulse le développement dans le ménage. Elle pense, projette, propose et supervise en aucun cas dans l'histoire je n'ai entendu que la femme s'est impliquée. Elle attend. Elle doit s'impliquer comment puisqu'elle n'est pas éprouvant. On a dit que il a changé. À quel moment s'est-elle impliquée ? C'est ça le problème, Somme sévérin. L'homme évolue seul. L'homme pense seul. L'homme décide seul. Mais voilà la raison pour laquelle il porte un ensemble qui veut que je m'inscrive radicalement en faux dès le départ parce que vous-même vous semblez perdre de vue la réalité du couple. Le mariage, je crois, est adossé sur la nécessaire confiance. On demande systématiquement la vie. C'est pour ça, on dit derrière un grand homme doit se cache un grand couple. Somme sévérin, je dis bien dans ce couple, on dit elle découvre. Elle découvre. Elle découvre. Non, c'est pour l'histoire. Je ne suis pas dans le contexte général. La femme est au devant de tout. C'est elle qui propose, c'est elle qui impulse parce que c'est elle le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous le déjeuner. Non, je ne sais pas si vous le déjeuner. Je ne sais pas si vous le déjeuner. Cette femme est étrangère. Je suis dans l'histoire, Megui, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans le général. Je dis que je suis dans l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je vous écoute. La femme devait s'impliquer dans les affaires de son mari. Elle est étrangère ou elle a voulu individuellement ou de façon individuelle se retirer complètement des affaires de son mari en disant je ne cherche pas à savoir ce que mon mari fait. Raison pour laquelle elle a obligé de se plaindre et se plaindre ailleurs. Voilà, Bobogbengane, c'est la faute à la femme qui n'a pas souhaité s'impliquer davantage aussi ? Absolument. Mais elle n'aurait pas eu le même comportement si son mari... Mais pour la femme, elle se plaint, non ? Elle se plaint d'avoir été mise à l'écart. Non, mais c'est elle qui s'est mise à l'écart. Si son mari venait avec une nouvelle voiture le jour de son anniversaire, elle ne se serait pas pleine. Elle ne se serait pas pleine. Elle n'aurait pas dit « chérie, voilà une surprise d'anniversaire. » Elle aurait dit « oui, chérie, c'est vraiment très beau. » Elle n'aurait pas dit « tu ne m'as pas associé pour acheter la voiture. » Donc, en fait, elle ne s'est pas comportée. Mais je crois que la voiture c'est un bien commun aussi. La mère vient ouvrir à sa femme, non ? Oui, mais quand elle lui offre la voiture le jour de son anniversaire, elle ne s'est pleine pas. Non, ici, en réalité, cette femme ne s'est pas préparée pour le mariage. Elle ne s'est pas préparée pour le mariage. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle compte les coûts au cas par cas. Au cas par cas. On ne compte pas les coûts au cas par cas. J'ai la maison, le locataire, on ne les compte pas comme ça. Ça veut dire qu'au départ, vous connaissez le mari. Vous vous impliquez. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Bomboc ? Parce qu'on va sortir de ce sujet. Oui, ça veut dire que quelle jeune femme qui aspire au mariage avant dit aller qu'est-ce qu'elle doit retenir ? Elle doit faire comme nos mamans. avant de six mois, vous devez connaître votre homme jusqu'au détail. De telle manière que lorsqu'il commence à déraper, vous lui dites chérie, non, ce n'est pas bon. Ça risque de... Ça risque de... Nous risquons de chuter. Voilà, voilà. Mais celle-ci, comme elle est matérialiste, elle est venue compter les biens. Merci beaucoup. Pour que demain, non, on n'est pas là. Les biens, c'est pour vous, madame. C'est son pour bien. Vous voulez ajouter un petit truc ? Oui, je suis un peu dépassée. Je suis dépassée parce qu'ici, on nous rappelle souvent qu'on est là pour éduquer. On est là pour éduquer. Il est hors de question. Restons objectifs. On ne va pas supporter les travers des hommes parce qu'on est des hommes. Je ne supporte pas les femmes parce que je suis une femme. Il faut être juste. Vous êtes marié à quelqu'un, même si c'est la femme qui avait commis ce que ce monsieur a commis, je ne l'aurais pas supporté. Vous êtes marié à une femme, vous travaillez ensemble, comment il faut qu'elle soit impliquée ? Si vous avez acquis des biens et que derrière vous l'homme sans la tenir au courant, vous allez prendre des papiers d'une maison que vous vendez à son insu, comment elle le saura ? Elle est médium ? C'est malheureusement très souvent le cas. Elle n'est pas là. Non, non, elle n'est pas médium. Et le notaire même qui a accepté la banque, c'est un filou. Mais on y vient. Puisque le notaire, on ne peut pas abander sans que le faire. On y vient. C'est un problème juridique qui se pose. Vraiment, disons la vérité aux gens. Disons la vérité aux gens. En aucun cas, j'ai entendu un homme sur ce plateau dire qu'en dehors de sang, c'est vérin, que ce n'est pas normal que ça ne se fait pas. En aucun cas, vous tirez sur la femme, vous tirez sur la femme. Mais parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Comment elle va être là ? Charles Armel, si vous voyez, c'est le rôle de la femme d'aller sur la femme que les matons ont travaillé. Les matons ont travaillé. Les matons ont travaillé. Quand elle ne s'est même pas. C'est elle qui doit être. C'est elle qui doit cette hausse. C'est elle qui doit cette hausse. C'est elle qui doit l'intérieur. Charles Armel, elle va le bâtire. Dans ce cas, je vous demande, quand vous êtes assis là, si vous partez de ce plateau, vous allez contracter un prêt auprès de votre banque, votre femme saura comment si vous ne lui dites rien. Elle est médian. Si elle est absente de la gestion du foyer, je n'ai pas l'utilisé. Oh là là ! Tendance. Terminée. Moi, je dis sur vos femmes, soyons vigilantes. Oh là là. Comment vigilantes ? Je sais la continuer. Je sais la continuer. Soyons vigilantes et attentionnés. À nos jours, c'est la WC. C'est comme ça. Et le petit souffle si nous trompe. Si je suis avec un homme à la mesure, il se comporte comme ça. Je prends donc. C'est mon avis. Je reste tranquille. Parce que il y a des moments où l'homme peut te pousser à mourir avant ton temps ou encore avant ton âge. L'homme peut te pousser à mourir sans nourrir tes enfants. Vraiment, le petit souffle si que j'ai. J'ai besoin de garder ça pour donner le conseil à mes enfants de moi après-demain. Maman, ce que tu dois faire, ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. On va dire que non. Tendance dit comme ça parce qu'elle n'a pas encore eu ce problème. Non. Parfois, c'est facile à gérer. Tu dis, c'est les choses de la terre. Vraiment, je reste tranquille. Reste tranquille dans ton coin. Parce qu'il va te faire le chantage que tu ne manges pas. Mais est-ce que mes enfants ne mangent pas avant de dormir ? Est-ce que tu ne cotises pas tes députés ? Je reste tranquille. Je te crois que tu es libre. Je ne dis que le caméléon. On va passer à la suite. Non, non, non. Sam Sévéran, c'est un problème social. Il ne faudrait pas que des femmes qui se retrouvent dans cette condition-là restent tranquilles. C'est faux et c'est faux. Je m'en fous si on dit que je suis en train de monter les femmes. Une femme, vous êtes mariée sous le régime de la communauté des biens. Vous avez acquis des biens avec votre mari. Il n'a pas le droit d'aller vendre des terrains sans vous tenir informé. Mettre les locatèmes dans la maison. Il n'a pas le droit d'aller contracter de grosses dettes sans vous en tenir informé. Il n'a pas le droit d'aller contracter de grosses dettes C'est condamnable. C'est autant condamnable. C'est autant condamnable. C'est autant condamnable. Si elle va dans les tontiques pour la joie. Elle doit le faire. Elle doit le faire. Mais qu'est-ce que nous disons non ? L'homme ne l'a pas informé, M. Macron. C'est une faute. C'est une faute. Je ne vais pas battre le poateau. Mais le jour, ce que je dis, c'est que que ce soit l'homme ou la femme qui se comporte comme ça, c'est répréhensible. Merci beaucoup, Maggie. Je crois que c'est un avis. Mme, votre mari vend un bien commun. Merci. Vous pouvez contester. Arrêtez de monter les femmes aussi, madame. Vous pouvez contester. Non, vous pouvez contester. Arrêtez de sa cour. Oui, tout à fait. On va voir la prochaine bibliothèque, s'il vous plaît. C'est pas un problème d'amour. Vous allez me faire faire... Voilà. C'est pas un problème d'amour. Oui, la colère de Charlamel, qui porte sur les questions de chefferie traditionnelle avec tout ce qu'on y observe aujourd'hui en termes de cumul et en termes également de filoutrie. C'est l'objet de la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du cumul dans la chefferie traditionnelle au Cameroun. À quoi nous servent encore nos chefs, rois, sultans et zampasses, surtout qu'on a ajouté supérieurs dessus ? S'il y a des chefs supérieurs, y a-t-il des chefs inférieurs ? Point d'interrogation. Sont-ils encore en mesure de pouvoir garantir l'unité de leur peuple à ce jour ? Quel est le rôle joué par eux dans le processus de préservation et de consolidation de l'intégration nationale ? Car de la crise anglophone, car de beaucoup à rames les attendus sur le terrain, sont-ils encore les véritables garants de la tradition en eux léguée par les anciens ? Parce qu'aujourd'hui, on a même les degrés. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, et quatrième sous-degré. Y a-t-il réciprocité dans les relations qui les lie avec leur population ? Comment comprendre qu'à ce jour, les chefferies traditionnelles se retrouvent à conserver encore à la tête l'héritage de la colonisation avec des chefs de pacotille, des chefs imposés, des destitutions de chefs récalcitrants et des usurpations de titres ? Que dire alors de tous ces membres du gouvernement et directeurs généraux qui usurpent le poste de chef de village alors qu'en fonction ? Comment comprendre la partialité de nombreux chefs et rois du Cameroun dans la résolution de certains conflits ? Comment comprendre tous les tripatouillages politiques et économiques qui s'opèrent désormais dans les choix des chefs ? Comment comprendre la confusion généralisée qui règne entre les sous-chefs, les chefs de quartier et les notables, tous érigés en chefs de troisième degré par l'administration et tout le monde a tendance à assimiler les chefs de communauté en sous-chefs traditionnels ? Comment comprendre que la majeure partie des chefs et rois aient été tous coptés au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais ? Comment comprendre qu'en plus d'être chef supérieur, roi, sultan, ces messieurs d'un autre genre luttent désormais pour porter la couronne très occidentale des sénateurs, sénateurs suppléants avec inscription sur la plaque d'immatriculation ? Sa majesté Momo Sofak Guy Bétran est en même temps roi des photos mais sous-préfère de l'arrondissement de Bafou Samde à Baleine, c'est bien. Sa majesté honoré Djomo Pocam un chef de Bandjoun mais un chef supérieur de Bandjoun mais sénateur, c'est bien. Le sultan Ibrahim Bonbonjoya roi de Bamoun un sénateur et c'est bien en même temps d'être sultan. Sa majesté Belle Lugrenée chef supérieur de Bonabom sénateur, c'est bien. Sa majesté Jean-Marie Mama chef de premier degré sénateur Sa majesté Pascal Charlemagne Messanga Mdiam l'homme du coup d'état scientifique chef traditionnel Ayabasi et membre titulaire du comité central du RDPC et enseignant d'université c'est bien. Sa majesté Jacques Fomendongo le ministre de l'enseignement supérieur majesté Sa majesté le lamido de Rebouba sénateur Martin Bellinga et Boutou en même temps DCC chef de village c'est bien. Jacques Doudoumo lui aussi bien positionné comment nous comprendre qu'ils réussissent encore à lutter pour des titres utiles alors qu'ils ont pratiquement tout comment comprendre que nos chefferies soient devenues les entres de motions de soutien de déférences et de remerciements rédigés par des élites tenant absolument à conserver leur poste ministériel comment comprendre que rien ne soit fait pour obliger les chefs à développer leur village comment comprendre cette dépense énorme de l'état dans la rémunération des chefs traditionnels petit calcul le Cameroun compte 80 chefferies de premier degré multiplions cela par 200 000 et allons voir combien ça fait prenons notre petit calcul pour les chefs de deuxième degré qui eux perçoivent 100 000 francs CFA avec 862 chefferies multiplions et voyons ce que ça donne l'année allons multiplier pour les autres 700 et poussières chefferies de troisième degré et imaginez ce que l'état dépense chaque année pour quel type de revenus d'ailleurs dans une république peut-on parler de roi bien merci on va prendre les avis des uns et des autres sur ce sujet donc rapidement sur cette chronique qu'est-ce que vous en dites au premier degré c'est après les églises c'est la deuxième agression qu'a suivi l'Afrique Sam et pour le cas du Cameroun cette agression a été faite par les Allemands ils nous ont trouvé avec nos chefs traditionnels ils sont venus instituer leurs chefs traditionnels auxiliaires d'administration c'est ça nous avons abouti à une déflagration sociale au point où aujourd'hui on ne sait pas qui est un chef traditionnel et qui ne l'est pas or hier je vais dire j'avais trois orientations majeures première orientation collecter les impôts l'impôt des personnes physiques ça existait ici ça a été supprimé il y a quelques années c'était des agents de renseignement on vous disait que les murs ont leurs oreilles ils doivent informer attendre pour informer le blanc le gomme n'a que mon frère il est ceci il est cela l'autre chose c'était des agents de développement un peu sur le développement et c'est là où tout a été mis que veut dire développement ça n'a jamais été défini jusqu'à aujourd'hui donc nous avons donc abouti à ça et à cette catégorisation au point où nous sommes à Douala il se pose une question au niveau de l'administration territoriale Douala premier par exemple à trois chefs éries de premier dégré ce qui n'est pas normal les aquas ont leur chef de premier dégré les dédos ont leur les balis les cantombels aquas et tout voilà donc une incongruité or c'est pour qu'on se comprenne bien les chefferies telles que imaginées dans la structure traditionnelle africaine c'est le lien de sang c'est le sang c'est pour ça donc que ça embarrasse au point où pour nous traditionnalistes les trois chefs de Douala premier devraient bien exister puisque aqua vous pouvez trouver les aquas n'importe où donc cette administration où on dit arrondissement de tel de qui s'est venu disloquer comme les frontières qui nous séparaient du Gabon alors que nous étions la même famille ainsi de suite ainsi de suite donc c'est là l'incongruité aujourd'hui on fait seulement prévaloir leur rôle d'auxiliaire d'administration et c'est déjà la différence entre moi les gens m'appellent souvent majesté je ne suis pas majesté c'est moi par exemple le détenteur du pouvoir traditionnel sur les bassas mais ce n'est pas le droit par exemple oui oui tout à fait c'est moi qui détiens le pouvoir traditionnel sur les bassas ce n'est pas le chef de premier degré deuxième troisième degré ils ne savent rien c'est des offiliers d'administration ok ça s'appelle bomboc chez vous alors chez les doualas par exemple c'est l'ébé yumbabato voilà c'est pas les chefs qu'on voit aujourd'hui bon il reste que cette notion de chefferie je crois qu'elle varie aujourd'hui d'une région à une autre ce n'est plus tellement ancré dans les régions comme le sud comme ça peut l'être pour le grand nord avec les lamidas les lamido ou encore pour la région de l'ouest tout à fait il faut dire que c'est très 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 différent selon qu'on soit dans un contexte ou dans un autre à l'ouest on sait que ça reste encore très conservé très prononcé parce que ils sont assez conservateurs pareil dans le toujours dans l'ouest dans le département du Noun où la chefferie est très 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 prononcée c'est à dire au niveau des pouvoirs qui sont attribués aux chefs notamment aux sultans on parle aussi du nord voilà c'est très prononcé mais dans le centre la région de laquelle je suis issue et pratiquement et particulièrement pardon mon village dans le BAM oui ce n'est pas c'est là c'est oui mais ce n'est pas ça n'a pas la même la même portée l'agression occidentale a annulé voilà ça n'a pas la même portée donc moi franchement je ne m'y connais pas trop sur le plan de l'organigramme des chefferies traditionnelles mais pour revenir au thème de Charles Armel qui parle du cumul de fonctions dans les chefferies traditionnelles je dirais qu'effectivement il faudrait que tout le monde soit à sa place on ne peut pas être un haut cadre dans le gouvernement avoir toutes les fonctions qui y sont afférentes en même temps si rien ne l'interdit pardon c'est peut-être une règle je veux dire qu'il n'y a pas d'interdiction formelle non il fallait de cumul c'est interdit le lamido de Garouane ne devait pas être ministre on parle de cumul et même si ce n'était pas interdit je ne sais pas de façon logique on ne comprendrait pas comment un ministre avec toutes les fonctions qui lui sont attribuées arrivera à concilier justement son travail de ministre avec celui de chef traditionnel voilà tendance les chefs sa marche avec les chefs à doigt la même niveau ça marche parce que dans un quartier on te dit qu'il y a le chef du quartier mais après le chef du quartier il y a au moins trois chefs le chef du quartier qui est là son adjoint son adjoint le chef de bloc il y a tellement des chefs que moi je me garde alors qu'à l'époque de nos parents on savait qu'il y avait un seul chef et il y a maintenant après le chef il y avait le chef du quartier qui baisse tout le monde à doigt là c'est du boire le moment où on va installer un chef c'est les gens du quartier qui se baladent avec les bouts de papier ils donnent dans toutes les maisons ou encore dans les boutiques comme on va installer le chef il faut nous aider financièrement moralement pour l'installation du chef c'est de la naque je vais voir créer dans cette affaire on va manger quoi vous marchez encore avec les bouts de papier qu'on va installer le chef qu'on s'élève pour dire qu'on va installer le chef ça veut dire qu'on sait que dès qu'on installe le chef on mange un peu et on boit et ça c'est la population qui doit donner qui installe même d'abord les chefs dans les quartiers le sous-préfère le maire le sous-préfère est-ce que le sous-préfère quand il s'élève pour dire que je n'ai pas installé tel chef il ne sait pas qui doit donner un peu la bio aux gens ça c'est beau au Cameroun que tu restes au quartier on vient toquer à ta porte bonjour la mère de Bévira bonjour mon fils ouais maman nous sommes venus parce que voici un bout de papier on a communiqué ici on passe maison par maison on ne met même pas dans l'enveloppe respectez les gens même s'il faut vous aider on va vous donner ce manque à vous il faut respecter même si vous voulez qu'on vous aide vous venez avec un bout de papier mal écrit même je te donne souvent raison ça c'est que tu qu'on n'arrive même pas à lire on va installer le chef il faut qu'on aide financièrement et moralement Charles Amel l'aspect qu'elle soulève est quand même tout aussi important je crois la fonction qui est galvaudée aujourd'hui et puis généralement sur le pouvoir traditionnel à l'exemple de la chefferie traditionnelle Sawa où vous voulez le pouvoir du Ngondo lors des célébrations ces dernières années où on a plutôt assisté à une forme de dérapage avec beaucoup de business autour que représente encore ce pouvoir traditionnel aujourd'hui on peut également vous poser la question si il ne représentait rien vous n'allez pas voir tous ces ministres et directeurs courir pour devenir chef traditionnel Sam Tsevelin tous aujourd'hui vont bagarrer désormais dans les villages sont prêts même à revoir la carte administrative de découpage pour se faire installer comme chef traditionnel pour avoir quoi ? Quel type de respect ? Vous êtes chef traditionnel un chef traditionnel manque de quoi ? D'abord Sam Tsevelin un chef traditionnel manque de quoi ? ça c'est une question qu'il faut se poser ils ont tout la seule chose qu'ils doivent faire c'est administrer leur sujet organiser la vie et le développement dans chaque village il y a un comité de développement il y a à sa tête une hérite les chefs ne pensaient plus les chefs aujourd'hui ne pensaient plus ils sont téléguidés par des élites qui rédigent des motions où on les appelle à venir faire signer depuis qu'ils ont appris à passer à la banque est-ce que les chefs passaient à la banque ? ils avaient besoin de passer à la banque Sam Tsevelin aujourd'hui vous avez un chef qui ne parvient plus à administrer son village parce qu'il est englué dans les fonctions ministérielles je prends le cas Feumouchi Pousselou qui était au PTT il était chef du village de Manca avait-il le temps d'aller administrer le village ? que non il a procédé par délégation celui qui est là après un an deux ans trois ans commence à imposer les règles c'est plutôt lui qui veut faire qui veut procéder à la gestion complète du village c'est qui crée des antagonismes nous voilà là où nous sommes entrés dans une république où tous veulent tout contrôler tout renvoyer vers elle-même dites-moi à quoi c'est ça à Jean-Jacques Dounamou d'être chef du village voilà ou encore à Jacques Famedou d'être chef du village c'est une fonction traditionnelle qu'il fasse le choix parce que celle du chef du village occupe tellement comme celle du ministre et avec celle du ministre est-ce qu'on a le temps d'être là d'écouter de trancher de régler c'est vraiment on va construire par délégation et à la fin on va se retrouver engluer laissant de growth on a le cas de la crise anglophone cette crise anglophone si les chefs avaient été respectés s'ils avaient encore leur place sans cette déstructuration qu'on vit ces chefs auraient pu étouffer et Dieu sait que dans la partie anglophone il y a beaucoup de chefs on les appelle les faunes les faunes on est déjà dans le temps de l'inviter bon on va donner quand même une minute à celui qui est plus proche de ces milieux pour conclure mais on restera dans le sujet puisqu'en deuxième partie tout à l'heure on va rebondir dessus à travers les messages Mbombok Bengane que retenez donc à la fin de cette chronique finalement consacrée à la chefferie je sens que partout en Afrique au Cameroun en particulier on a constaté effectivement que la chefferie traditionnelle avait un pouvoir il est le tel d'union entre les ancêtres Dieu et son peuple et maintenant il faut donc le restructurer cette chefferie là et je pense ce n'est pas mauvais que les élites s'engouffent mais au moins qu'on revienne comme les anglophones l'avaient fait à l'époque c'est là où l'indarec roule était bon on avait mis dans la constitution par exemple à titre de la constitution de 61 l'assemblée générale des chefs traditionnels du Cameroun méridional est maintenue les problèmes on n'aurait pas eu des problèmes de titres fonciers aujourd'hui par exemple voilà un peu où la chefferie voilà merci beaucoup les chefs traditionnels ont souvent été mêlés également impliqués dans le processus démocratique ici au Cameroun puisque désormais en tant qu'auxiliaires de l'administration leur rôle est tout aussi prépondérant on va donc parler de multipartisme et de démocratie au Cameroun à la faveur de la sortie de cet ouvrage de l'écrivain juriste camerounais Tingé Cepo qui est parmi nous ce matin pour qu'il puisse nous en dire davantage alors vous prenez le micro monsieur bienvenue bonjour bonjour Sam bonjour à tout le plateau alors vous allez élever la voix puisqu'on est déjà en direct avec vous d'abord une petite chose sur le sujet de tout à l'heure est-ce que vous avez une observation à faire ? oui Sam le sujet de tout à l'heure m'intéresse d'autant plus que je ne peux pas un sujet là-dessus justement chef traditionnel et engagement politique parce que Charles Hamel a bien fait de relever cette histoire on ne comprend plus avec la destructuration ce sont ces mots et moi même j'utilise souvent avec la destructuration n'est pas ce qu'on appelle la chefferie traditionnelle on est arrivé même dans une république où les gens se font appeler roi c'est-à-dire qu'on ne comprend plus si on est en république ou si on est en et avec l'engagement que nous avons aujourd'hui à la faveur comme justement comme ils passent à la caisse ils se croient redevables à un pouvoir à l'administration et alors ils ne font plus le travail qui est celui d'encadrer ceux qui sont leur sujet c'est-à-dire que les ressortissants d'une contrée bien précise alors ils s'engagent en politique de temps en temps et c'est comme ça que vous voyez des joutes oratoires entre le chef et ce sujet c'est celui qui est censé être ce sujet donc je travaille sur ce sujet justement c'est l'un de mes sujets je vais t'en tirer un livre là-dessus merci en attendant celui-ci on va le présenter donc au public multipartisme et démocratie au Cameroun les grandes occasions manquées pour l'alternance finalement si on peut avoir le zoom de la couverture parce que vous êtes parti du début des années 90 au Cameroun avec l'implantation de ce qu'on a appelé le multipartisme vous avez parlé d'un enfantement difficile pourquoi est-ce que vous vous dites que c'était quelque chose de difficile là pour revenir à ce contexte rapidement oui Sam c'est quelque chose de difficile parce que vous vous souvenez lorsque le président bien prend les rênes au Cameroun en 1982 il dit d'office que nul ne se cachera plus pour ses opinions politiques mais seulement il a fallu attendre comme je l'ai relevé dans le Louvain il a fallu attendre qu'en 1986 parce que lorsqu'il a dit ça beaucoup d'anciens il peut s'y surtout on pensait que le temps c'est-à-dire que les médias et tout le public le était ouvert il pouvait s'y mettre n'importe quoi mais on a constaté que les partis politiques ceux qui évitent à l'époque parce que la loi n'a été divisé par les partis politiques contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire ne pouvaient pas se mouvoir le docteur Fendé en 1986 a convoqué une réunion de l'UPC qui a été intégral c'est-à-dire au moment qu'il a resté il a porté plainte contre l'Etat pour tout ça c'est-à-dire au moment qu'on lui a rappelé que l'UPC n'existait pas alors que d'après la constitution de 1967 les partis politiques continuaient d'être donc l'enfantement difficile a été vous savez avec le vent de l'Est qu'on a vu à travers le monde entier ce n'était pas seulement au Cameroun il y a eu beaucoup de retentions à notre niveau vous vous souvenez des grandes marchés des pontes du régime qui se sont mobilisés partout je me souviens à l'époque encore on nous a sorti des classes pour aller marcher pour dire que nous ne sommes pas prêts pour le multipartisme nous on n'en savait même rien mais on nous mobilisait on a vu un préfet dans cette république sortir tous les élèves d'un département pour faire la marche pour dire qu'il n'y aura pas de multipartisme donc c'est pour ça que nous parlons de l'enfantement difficile très bien Charlamet pouvez-vous donc dire aujourd'hui que l'ère du multipartisme a réussi au Cameroun Charlamet je ne pense pas qu'on peut dire que l'ère du multipartisme s'il y a eu un enfantement difficile est-ce qu'à ce jour on peut dire que l'ère du multipartisme a véritablement réussi non disons la pluralité est là mais maintenant qu'est-ce qu'on met là-dedans parce que c'est de ça qu'il s'agit beaucoup de gens parlent de démocratie mais j'ai l'habitude de dire souvent vous savez en dictature on dit ferme ta gueule mais il y a aussi notre image où on dit en démocratie cause toujours c'est-à-dire qu'on est passé au Cameroun simplement de ferme ta gueule à cause toujours tout simplement c'est-à-dire qu'il y a la pluralité mais qu'est-ce qu'on fait de l'opinion de celui qui est en face c'est ça la démocratie la démocratie voudrait que lorsque Charles Amel dit quelque chose et même si M. Sépone n'est pas d'accord qu'il intègre quand même cela dans sa façon de voir les choses pour pouvoir évoluer c'est pour ça que la pluralité est la même malheureusement ce n'est pas effectivement nous continuons à balbutier on continue à balbutier malheureusement c'est-à-dire que selon vous le multipartisme au Cameroun n'est forcément pas synonyme de démocratie c'est un multipartisme d'apparence à ce soir comme ça non mais c'est pas ce que j'ai dit à peu près c'est ce que vous semblez dire non non je dis ceci je dis nous avons la pluralité mais la démocratie la démocratie proprement dit reste n'est-ce pas encore difficile d'être implémentée parce que la démocratie voudrait quoi malheureusement comme on l'a dit il faut laisser il faut écouter l'autre où il y a démocratie où il n'y a pas M. Sépone ne faites pas langue de bois pour que les éditions L'Armatan acceptent de publier cet ouvrage le fond à retenir c'est quoi puisque vous évoquez vous-même ce que vous appelez les grandes occasions ont manqué pour l'alternance si on a une démocratie de façade on ne peut donc pas dire qu'au Cameroun il y a vraiment de la démocratie justement ce que je dis quand vous si vous lisez le livre vous allez comprendre que je parle de la démocratie de multipartisme et démocratie c'est-à-dire que le multipartisme a ouvert en principe ce qu'on a l'air à la démocratie multipartisme ne signifie pas démocratie on est d'accord non non voilà je dis bien multipartisme voudrait en principe puisque ça ouvre à la pluralité la démocratie il voudrait que non seulement on parle mais que cela soit compté donc on n'est pas encore en démocratie on n'est pas encore plus on n'est pas d'entraver alors autrement autrement je vous demande à quoi a servi justement l'avènement du multipartisme au Cameroun est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que le multipartisme représente une bonne chose pour le Cameroun puisque quand on observe les faits on se rend compte que ça ne ça ne sert pratiquement à rien justement c'est le sujet de mon livre parce que je dis que la démocratie ailleurs a permis au moins le multipartisme jusqu'à présent au moins d'atteindre l'alternance la démocratie la première inspiration d'une démocratie c'est l'alternance au Cameroun après 25 ans nous tardons à nous tardons nous n'avons pas trouvé encore cette alternance les gens se sont battus je ne sais pas on ne peut pas leur repos on ne va pas dire qu'ils n'ont rien fait mais n'ont peut-être pas fait assez pour atteindre cette alternance donc jusqu'à présent tant qu'il n'y aura pas alternance d'après ma lecture et d'après ce qui se passe à travers le monde la première inspiration de la démocratie c'est l'alternance alors Mamboc justement je vous introduis sur ce thème puisque c'est vraiment le sous-titre de l'ouvrage l'impossible alternance quand il parle d'occasion manquée donc avec le chapitre 10 qui parle effectivement de ces élections de 2004 et l'impossible candidature unique de l'opposition camerounaise Mamboc tout à fait il faut d'abord qu'on précise ce nom il faut pas que notre invité fasse comme vous avez dit la langue de voie qui tourne quand vous publiez vous êtes un intellectuel vous assumez vos propos moi je reviens le terme qui sied c'est le terme qu'a utilisé ça veut dire qu'on a eu un multipartisme de façade c'est à dire qu'il ne nous amène pas à la démocratie non démocratie de façade bon le multipartisme il est là parce qu'il y a beaucoup de partis ça c'est clair mais on ne veut pas dire ça est-ce qu'on peut parler de démocratie en termes clairs ça veut dire qu'on est dans un parti unique pluriel c'est ça c'est comme ça qu'on veut dire c'est comme ça que vous croyez ça c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui ai inventé la science politique les gens ont inventé les choses nous aussi on suit mais bon passons je voudrais que notre invité nous dise qu'est-ce qui a manqué à l'opposition pour aboutir à l'alternance tant souhaité 92 97 2004 2011 4 j'allais dire 4 échéances importantes qu'est-ce qui a manqué justement si vous lisez le livre vous allez comprendre que les occasions que je relève le livre comporte 14 chapitres les occasions que je relève j'ai énuméré un certain nombre d'occasions qui auraient pu permettre à l'opposition du moins à ceux qui se disaient contre en 92 par exemple si on veut aller qu'est-ce qui a manqué à l'opposition en 92 ce qui a manqué à l'opposition c'était la même chose que nous avons que je relève pour demi c'est-à-dire que l'unicité c'est-à-dire qu'il aurait fallu en 92 j'ai relé un certain nombre de choses en 92 nous nous retrouvons devant une situation où il y a deux oppositions une qui se dit radicale et une qui se dit institutionnelle tout est parti de là à partir de ce moment-là il était impossible à monsieur Belobouba par exemple fort de ses 68 députés à l'Assemblée de se râler derrière un monsieur Fondi par exemple qui 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 présumait d'une certaine popularité mais qui n'avait pas de représentation à l'Assemblée nationale à partir de ce moment-là c'était impossible déjà de les concilier sur ce plan donc déjà les deux poids lourds à l'époque n'ayant pas pu s'entendre il y a eu ce qu'on appelle un nettement de voix et automatiquement on ouvre le c'est vrai que vous n'insistez pas sur la fraude électorale aussi parce que bon c'est vrai que les opposants n'ont pas pu se réunir mais même si on peut penser que la force unique aurait pu faire quelque chose mais le système électoral me semble-t-il est toujours un franc à cette alternance c'est là où je voulais en venir pour compléter votre question il y en a qui disent aujourd'hui que Fondi a gagné mais n'a pas pu parce que pour des multiples fraudes de contournement qu'est-ce que vous dites vous qui avez bien observé la scène en 92 je pense que ceux qui disent que Fondi a gagné que sous la fraude c'est un nombre de procès verbaux nous disons je le rappelle si vous voyez les résultats vous avez constaté qu'entre les procès verbaux publiés par les états-majors du FDF et ceux publiés par les résultats les cas de voix entre M. Fondi et M. Bia entre les deux procès c'est 100 000 voix à peu près donc le FDF avait ses procès verbaux mais il faut comprendre également que le FDF le candidat de l'union pour le changement souffrait déjà de quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne veulent pas dire c'est-à-dire que de janvier 92 jusqu'aux élections présidentielles jusqu'aux présents législatives puisque le FDF les avait boicoté ils avaient demandé aux gens de ne pas s'inscrire il ne faut pas oublier ça alors dès lors vous ne pouvez pas comprendre que les gens ne s'étant pas inscrits entre janvier et avril on comprend mal que le FDF soit relevé dès le mois de juillet pour leur dire d'aller encore massivement s'inscrire je comprends bien mais le FDF le RDPC a ce mal congénital tellement profond qu'il a peur même de son ombre même quand tout est ouvert ils sont tout prêt à tricher les tricheries ça ne peut pas occulter qu'il y a eu des tricheries qu'il y a eu certains tricheries mais lorsqu'il y a une certaine force qui vient en face on comprend c'était difficile pour tricher dont l'opposition dans sa grande majorité a fait le nid du pouvoir a permis au pouvoir d'une certaine manière même avant de tricher même là où il n'y a personne le pouvoir est prêt à tricher très charme l'amène alors comment c'est vrai que tendance peut rebondir à tout moment non oui tendance comment ça je connais quoi en politique tu ne parles tu ne dis pas je connais quoi en politique mais sauf que notre invité a parlé un mot là il a parlé de la l'enfantement difficile l'enfantement difficile voilà je ne comprends pas ce que ça veut dire où ce sont le gros françois je ne sais pas chers invités quand on dit chers invités quand on dit l'enfantement difficile c'est une femme qui n'a jamais accouché ou une femme qui est enceinte mais n'arrive pas à accoucher explique un peu je ne comprends pas le sens tendance c'est très bien que une femme une femme enceinte te suit régulièrement même comment vous appelez ça ces consultations à la fin parfois il y en a qui accouchent normalement on ne dit pas la voix tout c'est un premier n'a pas de problème se couche là l'enfant sort il y en a qui passent par la césarienne qui est peut-être qui est aussi femme mais pour moi moi je pense que la césarienne est la plus la méthode la plus facile pour accoucher donc le multipartisme est arrivé avec beaucoup de difficultés c'est de ça qu'il s'agit tendance il a même parlé plus loin au chapitre 4 il parle de l'avortement de la conférence nationale et la tripartite avortement de la conférence nationale souveraine c'est un très bel ouvrage je pense qu'il faut vraiment encourager les élèves tout à fait et j'ai partagé d'un point de vue à un autre point justement il faut remarquer je ne sais pas cela rélevé dans son livre que le président Biya ne voulait pas le multipartisme il a donné un certain nom mais il publie un livre en 1987 où il dit lui-même dedans que le Cameroun au stade actuel n'est pas prêt pour le multipartisme et il vous dit non il était prêt pour le multipartisme parce qu'au sein de l'ADPC il y avait des candidatures uniques mais non je reviens maintenant sur le livre lui-même vous avez analysé 92 et tout en 2011 c'est la dernière présidentielle Belobouba avait déjà prié sa voix le reste de l'opposition qu'est-ce que vous regardez et l'opposition et la société civile parce que on ne peut pas confier le paysage politique au sel politique quel est le rôle de la société civile pour aboutir à une société plurielle démocratique et à l'alternance oui je crois lorsque vous aurez l'occasion de lire entièrement le livre vous allez comprendre le dernier chapitre est effectivement consacré à votre question vous avez trouvé la réponse à votre question dans le dernier chapitre où je relève qu'aujourd'hui on assiste de plus en plus à l'avènement d'une société civile qui s'implique de plus en plus dans la chose politique et il faut fédérer maintenant toutes ces énergies là avec la nouvelle classe politique parce que là je le relève aussi il faut reconnaître qu'il faut un renouvellement de la classe politique aujourd'hui si on veut offrir finalement l'alternance étant attendue aux Camerounais voilà Charles Hamel on a environ 5 minutes à passer encore avec lui alors je voudrais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché les acteurs qui étaient englés dans ce processus du multipartisme ou la masse qui n'a pas suivi prenons le cas de l'avènement ou le cas des institutions parce que le président de la Cour suprême a dit sur la base je donne les résultats sur la base des procès verbaux de la commission de recensement général de faute oui je n'étais pas là-bas Charles Hamel le cas donc de l'avortement de la conférence nationale souveraine et la tripartite acteurs masse ou institutions non je pense à ce niveau chacun a sa responsabilité les institutions non pas là vous faites la langue de voix non 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 Charles Hamel je veux vous expliquer je veux vous expliquer les institutions n'ont pas assez ne sont pas allées à la vitesse normale c'est-à-dire qu'on n'a pas modernisé les institutions pour être en adéquation avec le multiple vous parlez des grandes occasions manquées pour l'alternance j'y arrive j'y arrive c'est pour ça que je parle de la constitution de 1996 il y a un chapitre là où je parle de la constitution de 1996 qui pour moi est une autre occasion manquée donc ça fait partie de l'institution nous sommes au niveau des acteurs qu'est-ce qui n'a pas marché vous avez parlé institution je commençais par les institutions je dis que l'institution n'est pas allée rapidement en adéquation avec la nouvelle société plurielle qu'on voulait pour le Cameroun maintenant les acteurs beaucoup d'acteurs se sont réveillés au lendemain de 1990 ils se sont dit que ah tiens peut-être en donnant l'impression de s'opposer à monsieur Biard on va avoir une certaine tribune et ça va nous permettre de sembler parler au nom de la masse mais en fait ils ne parlaient pas pour la masse en fait ils ne parlaient pas pour la masse et cette masse lorsque vous allez voir à la suite du livre vous allez comprendre que cette masse elle s'est sentie désabusée la masse maintenant elle s'est sentie désabusée par rapport à ces gens-là qui étaient censés porter leur voix et qui se sont rebellés du jour au lendemain dans la masse c'est la raison pour laquelle vous avez continué dans un autre chapitre en disant que John Fondi le traite vous allez lire j'espère que vous allez commencer à lire vous allez commencer à lire c'est pour ça c'est la raison pour laquelle vous avez dit John Fondi c'est une question j'ai posé le titre du chapitre c'est John Fondi le traite traite un traître aux aspirations populaires vous vous répondez comment à la fin chacun peut tirer sa confiance vous posez un peu trop de questions parce que chacun va poser il y a une autre question monsieur Cepo vraiment au chapitre 7 les élections de 2011 elle est toute dernière présidentielle vous dites Paul Biya candidat anticonstitutionnel point d'interrogation alors vous voulez que qui apporte la réponse où est l'opposition alors point d'interrogation justement si vous dites qu'il était anticonstitutionnel il faut nous donner les éléments c'est dans le chapitre de ce femme les éléments sont dans le chapitre je donne les éléments pour lesquels monsieur Biya est candidat anticonstitutionnel en 2011 et que tout Camerounais du moins tout candidat qui était tout qui se préparait à ces conditions pouvait valablement contester de manière on avait déjà modifié on avait déverrouillé on avait déverrouillé mais on a déverrouillé mais un peu en retard parce que vous vous souvenez en 2002 le secrétaire général adjoint du RDPC vous allez le voir dans le livre avait susurré ça que si nous voulons faire la fête il faut modifier avant 2004 or on lui a dit que non c'est nous qui faisons ce pays mais lorsqu'on l'a modifié en 2004 monsieur Biya était constitueusement élit pour son dernier mandat en 2004 vous comprenez donc ce qui fait que à partir de 2011 il ne pouvait plus être candidat même si la loi a été modifiée parce que rappelez-vous pour chuter rappelez-vous que lorsque monsieur Biya est élit en 1992 pour un mandat de 5 ans la constitution a changé en 1996 le mandat part à 7 ans mais on ne prolongeait pas le mandat de monsieur Biya donc vous comprenez qu'il y avait ce qu'on appelle l'acquisition de la comment vous appelez ça lorsqu'il y a ce qu'on appelle la chose jugée les normes jugées ne permettait plus à monsieur Biya on ne peut donc pas venir constitutionnellement au cours de l'administration on a une minute vraiment puisqu'on parle d'alternance comment celle-ci peut finalement intervenir en l'horizon 2018 puisque de monsieur Biya en 2004 déjà Marafa Amidouya proche collaborateur lui avait déjà suggéré de ne pas se présenter on a modifié la constitution comme vous le dites jusqu'en 2011 candidat encore nous sommes à l'horizon 2018 beaucoup comme Yébé Haïssi et tous les autres lui demandent encore d'y aller est-ce que l'alternance peut être possible dans ces conditions en 2018 c'est très curieux justement et la question elle a bienvenue parce qu'on s'est surpris hier on fêtait les 35 ans de règne de quelqu'un et curieusement il y a des Camerounais encore je ne sais pas il y a des Camerounais qui se disent malheureusement ceux qui sont des présépants ceux qui sont très intelligents et que les autres on comprend mal qu'un monsieur qui est aujourd'hui à 85 ans ou que c'est ceux qui l'entourent lui disent tranquillement que vraiment il est temps de prendre votre retraite pour continuer à nous faire croire que c'est l'homme providentiel est-ce qu'on a besoin de lui dire de prendre sa retraite Charles Amel on ne peut pas entrer dans ces autres considérations mais que ceux qui font la cour que les courtisants continuent de nous faire croire que c'est l'homme providentiel il faut qu'ils sachent on est en politique monsieur Cepo que font les autres finalement il faut qu'ils sachent également que lorsqu'ils se comportent de cette sorte ils se disqualifient également ils veulent nous faire comprendre que dans les rangs du RDPC il n'y a que monsieur Béa qui peut diriger le Camerounais reprend les autres questions pour terminer les opposants et tous les autres leaders de la société civile susceptibles de le remplacer que font-ils ? moi je pense qu'il est important et c'est l'objet du dernier chapitre de ce livre je pense qu'il est important dès maintenant pour tous ceux-là qui veulent offrir une alternance au peuple Camerounais de voir dans quelle mesure on doit travailler j'avais déjà dit avant peut-être en 2011 avant même les dernières heures j'avais dit il est possible de battre le RDPC mais comment faut-il faire ? il y a beaucoup les réponses sont là-dedans je pense merci beaucoup on va donc convier la plupart de nos téléspectateurs à pouvoir se procurer votre ouvrage et s'ils le peuvent Multipartisme et démocratie au Cameroun donc les grandes occasions manquées pour l'alternance publiée aux éditions de l'Armatin Cameroun effectivement voilà merci bien monsieur Tingle Cepo d'avoir accepté notre invitation voici la pause avant c'est moi qui vous remercie ça merci qui ne laisse pas le soin à leurs époux d'être impliqués dans bien d'activités concernant le ménage et puis la colère de Charles Armel qui évoquait notamment les chefferies traditionnelles aujourd'hui hypertrophiées avec beaucoup des dysfonctionnements et l'invité qui évoquait le multipartisme et la démocratie alors donc on a à propos de l'histoire du jour Arnaud depuis Yaoundé qui nous dit faites à autrui ce que vous aimerez qu'on vous fasse aussi celui qui a des oreilles qui l'entende donc bonjour les aînés de cette femme a eu l'oeil ouvert sur les biens de son mari comme bon nombre c'est Zanga de Sang Melima alors je crois bien que l'homme ne respecte pas la signification du mariage parce que dans un mariage le couple doit s'entendre sur une idée et non une personne à décider quoi et non à une personne à décider quoi faire donc il faut une réunion de famille alors on va parler de ce message le multipartisme au Cameroun n'est pas signe de démocratie tous les partis d'opposition sont en connivence avec le parti au pouvoir bon vous assumez vos propos monsieur d'après voilà ma contribution d'après le décret 77 bar 245 du 15 juillet voilà 1977 organisons la chefferie traditionnelle au Cameroun il n'y a pas de roi dans une république l'expression majesté est réservée pour honorer les chefs traditionnels de premier et de deuxième dégré de même les chefs de communauté ne sont pas des chefs traditionnels car ces derniers ont un peuple à gérer sur un territoire bien défini ce que les premiers n'ont pas que mes géopoles depuis C'est vrai voilà alors quels sont les trois piliers de la démocratie nous demande Apollin comme ceux la liberté d'association une justice équitable et la liberté d'expression donc Charlie depuis Dimaco imaginons la résolution du conflit par un chef traditionnel entre deux de ces sujets l'un appartenant au RDPC l'autre à un parti d'opposition quand on sait que tous ces chefs aujourd'hui sont pratiquement du RDPC c'est Charlie il se réfère au droit traditionnel généralement c'est plus le cas c'est le camp qui gagne ce n'est plus ça voilà j'apprécie l'intérêt que vous portez au problème de la société concernant la chefferie je dirais qu'elle est en crise car le chef du village n'est plus installé selon sa rectitude morale mais souvent parce qu'il jouit d'une certaine notoriété raison pour laquelle l'élection l'installation de beaucoup de chefs sont entachés de plein d'irrégularités où il faudrait qu'à la fin ce soit l'administration qui vient pointer du doigt celui qui devrait être assis sur la chaise des autres voilà les questions de succession ça se pose effectivement maintenant il me semble que les réalités de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas forcément les nôtres en matière de chefferie aussi parce qu'on peut le voir à travers certaines images qui nous parviennent là-bas il me semble que les rois existent encore bel et bien c'est le verbe voilà là-bas on respecte le verbe sur toute la côte vous prenez le groupe ACAM c'est le verbe vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller à l'encontre du verbe regardez le cas de la résolution de la crise en Côte d'Ivoire les chefs ont énormément contribué c'est le verbe ici là le verbe n'a plus de valeur lorsque vous dites que vaut la parole d'un chef on peut sortir vraiment de là que la plupart de nos chefs au Cameroun sont plutôt tombés dans le business ils sont inféodés à tout type de choses soit l'apérisme soit la politique politicienne qui les embarque mais c'est ça déjà lorsque vous êtes installé un sous-préfet qui est chef traditionnel il va gérer comment ? à quel moment sera-tu le sous-préfet et à quel moment sera-tu le chef traditionnel ? tout est pratiquement fichu dans ce pays même la cheffeurie traditionnelle je pensais que non elle au moins pouvait encore conserver une certaine forme de magie aujourd'hui on se rend compte à travers ce débat que tout ceci est un lambeau parce que effectivement les vrais chefs qui ont conservé ce pouvoir du verbe là cette réunion ont maintenu jusqu'à aujourd'hui que les prétendus chefs auxiliaires d'administration se sont rendus compte qu'en fait le pouvoir qu'on voulait galvauder existe ils veulent donc s'accaparer mais ils ne parviendront pas et comme vous avez dit il y a une crise il faudrait donc que nous qui prétendons avoir cette autorité traditionnelle essayons d'imposer c'est à dire que le verbe commence à sanctionner ceux qui pensent venir avec la loi je vais vous dire quelque chose pour prendre le cas d'une zone comme voilà vous voyez par exemple l'orbe sous l'orbe sous le troisième degré dans l'orbe sous il y a encore des chefs du troisième degré finalement on ne sait pas qui est chef qui n'est pas chef les gens même qui payent pour être chef on vous connaît vous arrivez dans les villas vous partez négocier avec le chef même pour être notable vous croyez que ça se passe comme ça on se lettre un matin pour dire que quelqu'un est chef un chef c'est celui-là qui doit rassembler au-delà des chefs les notabilités se payent aussi oui tout à fait quelqu'un qui paye il vient payer parce qu'il veut qu'on l'appelle notable parce qu'il dit qu'on l'appelle chef un chef c'est celui-là qui doit rassembler ça va écouter les gens ce n'est pas que tu veux être chef parce que tu veux te banter que c'est moi le chef du bloc c'est moi monsieur point point c'est moi le chef non on se lettre un matin il faut réfléchir on ne va pas prendre le soulat pour les mettre chef je pense qu'il faudrait faire la part des gens pour les gens qui vont soulager avant de commencer pour construire il faudrait faire la part des choses entre le poste traditionnel qu'on occupe comme chef et les fonctions administratives c'est un choix à faire on ne doit pas cumuler les deux centimètres très bien merci que disent les internautes comment réagissent-ils aux dernières nouvelles parues dans ce qu'on appelle communément désormais les réseaux sociaux bon moi j'ai quelque chose contre ce que vous appelez les lanceurs d'alerte et autres influenceurs donc je ne vous conseille pas de les suivre forcément parce que dans les postes qu'ils diffusent en réalité aujourd'hui on se rend compte de plus en plus qu'ils essayent d'embarquer les gens dans leur volonté de régler soit des comptes pas nécessairement d'informer aujourd'hui donc il faut prendre ce qui est bon pour la bonne information et rejeter forcément ce qui ne l'est pas voilà justement donc on va parler de la revue des réseaux sociaux qu'est-ce qui alimente la toile comme information c'est le nouveau maillot des lions indomptables autour duquel s'est formée une polémique donc ce maillot que les lions porteront à partir de 2018 seulement trois jours après la présentation officielle du nouveau maillot des lions indomptables des acteurs de la scène publique camerounaise ont exprimé leur mécontentement contre l'équipe menti allemand Pouma suite à l'apparition en vedette du rappeur franco-guinéen MHD dans cette campagne MHD est devenu donc l'égérie de la marque Pouma depuis avril 2017 l'année dernière il a sorti une chanson en l'honneur de la légende camerounaise Roger Mila cette chanson qui est devenue un tube avec plus de 43 millions de vues sur Youtube selon des analystes le choix de MHD se justifierait donc par des ambitions commerciales de Pouma et ils estiment que le rappeur ferait mieux vendre les nouveaux maillots des lions que les chanteurs camerounais donc il faut noter la sortie de personnes publiques camerounaises telles que Martin Camumim qui s'est insurgé contre cette décision de Pouma de prendre comme vedette MHD et il y a notamment celle de Malox qui lui aussi a vertement décrié ce choix de l'artiste MHD on peut voir donc sur les images dans les vestiaires Roger Mila c'est pas Roger Mila là-bas ? tout à fait c'est l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui est en train de danser sur une chanson donc de MHD MHD justement voilà cette chanson que le rappeur guinéen a fait en son honneur vous pouvez la mimer s'il vous plaît parce que je suis en son honneur je ne suis pas chanteuse désolé donc il y a également il y a également donc certains qui pensent que peut-être que Roger Mila serait aussi ne serait pas éloigné de cette décision étant donné sa proximité avec le rappeur guinéen on sait que il a été vu plusieurs fois quelques fois sur des scènes de concert notamment à Tichy pendant un concert de MHD on sait très bien que le rappeur a été invité à son domicile et notamment cette belle chanson qu'il a faite en son honneur donc voilà voilà merci je vais déblayer le terrain sur cette information d'abord Mbombok tel que les faits ont été présentés personnellement je pense qu'on n'a pas à faire le procès à la marque Puma qui fait son business si elle a choisi son échéri tout à fait deuxièmement pour les chanteurs camerounais je dis c'est bien fait puisque vous me parlez de Malox aujourd'hui lorsqu'on leur demande de garder la bonne image afin qu'ils puissent être choisis comme des égéries je suis désolé Malox n'aurait pas pu être choisi pour son cas comme égérie d'une grande marque de la sorte au vu de la lancée qu'ils ont choisi aujourd'hui les artistes camerounais de se livrer dans des choses en dessous de la ceinture des injures vraiment pour ce coup MHD c'était un artiste il est très très juste je ne sais pas même s'il a 20 ans il est français naturalisé et c'est quelqu'un qui marche très très fort je vous assure dans le monde entier donc vraiment moi je dis que finalement c'est un faux débat à ce niveau je ne connais pas ces chansons je ne connais pas ces chansons moi les camerounais on le doit de se prévenir j'ai donné la parole à mon bokeh non je n'ai pas aussi arraché ça parce que d'une fois aussi ça m'écoeure quand tu commences par dire que tu ne connais pas bon c'est pas bien parce que MHD il est internationalement connu bon maintenant si tu vas nous faire tu sais qu'il y a les artistes qu'on ne connait pas seulement dans les familles qu'on ne connait il y a les artistes mais ce n'est pas son cas en fait mais il y a les artistes que MHD tu connais Chalet Chagrin bon bokeh mais dans mon village c'est plus t'international tu ne connais même pas Daniel K c'est pas la même catégorie non c'est ça qu'il y a les artistes qu'on ne connait pas de deux moi même si je pouvais faire la plus rustée vous manquez le respect aux artistes camerounais je pouvais faire la plus rustée c'est le Cameroun qui gagne ok très bien chauvinisme nationalisme bon avant bon bokeh passons à Charlemène il faut dire quand même que les artistes sont en droit sont en droit des artistes camerounais sont en droit d'être choqués ça il faut le dire c'est de bon droit puisque nous sommes en train de parler d'une nationalisation il n'y a que les règles qui est écrite là-dessus je dis puisque nous sommes entrés depuis d'annoncer d'annoncer cette fameuse thèse de la nationalisation je pense quand même et puis ça cette représentation stylisée du lion il s'agit de pouman je sais que c'est l'équipement je sais que c'est l'équipement donc je suis en train de dire quand même ça on aurait pu à ce niveau même associer quand même des camerounais associer quand même des camerounais puisqu'il s'agit quand même de l'équipe nous avons des stars camerounais c'est vrai on peut en trouver nous avons des stars dans le domaine de la créativité au niveau du Cameroun ils sont nombreux qui même sur la chaise les grandes instances internationales je prends que comme lui c'était lui c'était dont les tableaux ont ravi Jacques Chirac il faut le dire dans le bureau même de Jacques Chirac vous retrouvez l'étoile de Louis C.P c'est un camerounais on ne va pas parler de Kanté au niveau des Etats-Unis ils sont pleins les artistes camerounais donc je pense que même à ce niveau ça me c'est vrai qu'on aurait pu associer des camerounais libre encore parce que c'est l'équipement et on connaît tous les intérêts qui se jouent à l'intérêt chiffrant millions de millions d'euros donc j'estime qu'à ce niveau c'est véritablement une faute lourde ça c'est un an et plus de deux lorsqu'on vient chez les Bantous et qu'on présente un lion avec 12 une dentition 12 compter 6 en haut 6 en bas je ne sais pas ce que ça représente véritablement si lorsque vous voyez un lion il compte véritablement 12 de manière présentée maintenant vous oubliez que le même MHD avec un même comme on le voit en image déjà était associé à une grosse icône camerounaise comme Roger Milad donc en réalité à ce moment-là les gens ne s'étaient pas pleins qu'est-ce que vous en pensez finalement vous non non je pense que pour Pouma a raté là une occasion parce que Pouma elle-même nous a habitué à prendre les lions les stars pour faire la promotion de leurs maillots vous vous rappelez sûrement en 2002 le maillot qui ressemble au maillot de basketeur vous vous rappelez sûrement de maillot unique là unique en 2004 qui faisait la promotion c'était les vrais joueurs de lion eux-mêmes donc Eto Sombahana je pense Foué ils peuvent décider de changer de paradigme c'est leur droit dans leur service marketing oui mais ici il ne s'agit pas il ne s'agit pas non non on peut leur imposer précisément c'est là ça entre donc dans le marketing de l'équipe nationale de football le nouveau maillot des bleus n'a pas été présenté par des artistes ailleurs on a choisi les artistes là je pense il y a un ancien leur Amélie Moresmo qui était tennis qui était dedans beaucoup de jeunes donc on choisit au sein parce qu'il s'agit que le peuple portait son équipe partout c'est comme ça à l'époque pourquoi le maillot unique n'était pas porté par d'autres monde peut-être aller également avec la performance de Lyon aujourd'hui peut-être que pour moi c'est là où je peux vous donner raison que Pouma constate que les performances de Lyon ne sont plus ou alors que les Lyon ne sont plus vandables à ce moment on pouvait prendre des filles à l'équipe nationale vous n'êtes pas dans leur service marketing lorsqu'ils essaient d'élaborer la politique mais on parle quand même du Cameroun on ne peut pas faire quelque chose ils ont un contrat qu'ils ont c'est vrai ce qui est fait pour vous sans vouer contre vous mais franchement je dirais qu'il faudrait qu'on essaye de dépassionner le débat et puis être un peu voir les choses un peu plus clairement MHD elle est gérie de la marque Pouma ça veut dire qu'il a porté des maillots de plusieurs pays dont Pouma est l'équipementier pas seulement le Cameroun et quand on observe cette vidéo on se rend compte qu'il y a des joueurs camerounais qui y sont on se rend compte qu'il y a Roger Mila qui y est et il y a MHD qui n'a peut-être rien à voir avec le Cameroun mais qui excusez-moi elle est gérie de la marque Pouma donc on ne sait rien du contrat qui lie la fédération camerounaise à l'équipementier allemand si Pouma Pouma investit de l'argent pour faire ses maillots et il veut pouvoir rentrer dans ses frais ils ont une ligne marketing et ils ont choisi de prendre des géris qui selon eux leur apporteraient c'est d'abord du business il ne faut pas qu'on oublie et puis nous sommes tous africains je crois que la Guinée qu'on a crie je peux comprendre je peux comprendre que par élan de patriotisme de nationalisme qu'on soit qu'on s'office que de ce que ce soit mais parlons donc de ces artistes camerounais qui se plaignent quand même mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Camerounais qui ont été qui ont été honorés aussi à l'extérieur notamment Samuel Etofis qui a été honoré en Russie qui a été ambassadeur de la coupe du monde Russie 2018 c'est un camerounais et même Roger Mila pour le Qatar qui a été sollicité donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans des passions et puis en vouloir à MHD c'est d'abord du business c'est le football c'est d'abord du business et dans la vidéo le Cameroun est représenté par ses joueurs moi je vois là le capitaine je vois Choupo Moting dans la pub il y a des joueurs camerounais il y a une orientation Sam n'oublions pas justement Puma nous amène la compolbia dans des promesses non tenues depuis au moins vous êtes fort là vous sortez du débat bon d'accord où sont les deux les deux j'allais dire les deux magasins que Puma avait promis d'installer au Cameroun alors là moi je voulais vous rejoindre là dessus pour terminer parce qu'on est dans le domaine de ce qu'on appelle les produits dérivés le marchandising là c'est la FECA Foot qui est incriminée ici parce que on n'a jamais pu avoir des dirigeants à la FECA Foot qui savent mettre un peu de professionnalisme dans le marketing sportif de haut niveau intégrant l'équipe nationale on devrait avoir des boutiques de Puma au Cameroun effectivement mais jusqu'ici il n'y en a pas donc c'est pour cette visibilité est-ce que Puma veut donc vendre ses maillots c'est la faute aux dirigeants de la FECA non non c'est la faute à Puma vendre ses maillots de lions indomptables emmener un artiste étranger d'accord dites-moi alors que Puma va installer va créer une boutique à Conakry ou à Paris ou à Paris d'accord mais Puma avait promis une image internationale dont l'image internationale du Cameroun est-ce que nous n'avons pas les artistes qui évoluent à l'État internationale nous avons Richard Bonnard nous ne disons pas non nous nous manquons on a même dit sur les réseaux sociaux que le maillot l'est l'est c'est pas un bon maillot et c'est pas la représentation un lion a quand même une dentition à tirer c'est pas ça c'est une mauvaise force on a déjà Roger Mila dans la pub mais c'est Roger Mila vous êtes sûr que Roger Mila a l'assentiment de tous les Camerounais pardon c'est Richard Bonnard a l'assentiment de tous les Camerounais chacun voudrait à un moment donné c'est justement là c'est les symptômes qui fait la règle pour dire qu'on aurait pu laisser ça à les Camerounais ils auraient pu penser à travers les artistes on aurait pu faire quelque chose qu'elle a cité moi les noms salut Paulineau nous avons Richard Bonnard nous avons Manu du Bango ils ont été libérés de jeunesse ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une publicité de la Féka Foot demander à la Féka Foot de faire une pub et d'inviter c'est pour ça que je reviens dans le plan le plan marketing de Puma quand Puma s'est le fait plan marketing de la Féka Foot non Puma s'est le fait j'ai lu j'ai lu le contrat de Puma j'ai lu le contrat de Puma de mars 2000 signé par Teba Tamingue je le cite ici je l'ai lu il avait signé face à 4 ou au moins 4 membres du gouvernement à l'Hôtel Hilton donc c'est à Puma qui avait pris un certain nombre d'engagement si ça bloque Puma doit donc nous dire que c'est la Féka Foot c'est l'Union maintenant la seule chose qui bloquait sur le plan administratif a été réglée en 2011 quand c'est à l'époque l'équipe nationale était gérée par un décret qui date de vous refusez de dire quand même que ceux qui étaient aux commandes à l'Africa Foot je vous soupçonne d'éviter d'aborder le projet au moins depuis 2000 c'est eux qui doivent dire de cette question là il faut qu'on ait des dirigeants qui sont au niveau de l'équipe nationale du Cambodge c'est ça la question de fond aussi pour aller dans votre sens il ne devrait plus nous éviter ça comme vous dites la direction administrative et financière des équipes nationales est logée au ministère en charge de sport c'est pas logée c'est eux qui gèrent ce type de choses c'est eux qui gèrent la Féka Foot je vous le dis je le dis vous avez été dans ce milieu sur instruction de la hiérarchie du patron du sport mais MHD a porté le maillot de la Côte d'Ivoire il a porté mais qui a pour les Ivoiriens là-bas il a le contrat vous ne pouvez pas venir leur imposer ce qu'ils vont faire c'est une firme internationale moi j'aurais pu comprendre qu'il y a un problème s'il n'y avait aucune face camerounaise dans ce sport il n'y en a pas on vous prend pour venir applaudir il est sur le stade avec qui vous êtes venu faire le plein pour applaudir mon contrat je n'ai pas l'impression on est donc là dans un débat qui oppose les nationalistes entre guillemets d'un côté et ceux qui comme Mégie et moi avons un esprit ouvert au monde entre guillemets parce que entre guillemets on ne faut pas s'enfermer on est dans un village planétaire aujourd'hui et il me semble que les guinéens de Konakry Samuel Eto'o a fait des choses en Guinée Konakry et même au Gabon il est allé ouvrir des centres là-bas vous n'avez pas il n'a pas fait la promotion de maillot de Gabon il n'a pas fait Sam Sévérin aujourd'hui pour dire que les gens sont assez matérialistes quand vous avez vu combien de jeunes qui ont fait une chanson à l'hommage des anciens des anciennes gloires combien la plupart qui le font chantent et toffee parce qu'ils sont là parce qu'ils sont là parce que justement ils visent leurs intérêts combien ont fait une chanson en l'intention d'une ancienne gloire de football ils ont fait les jeunes je dis actuellement les jeunes citez moi quelques noms je ne le connais pas celui-là je ne le connais pas moi pourquoi est-ce qu'on n'a pas acclamé MHD pourquoi il n'y a pas de grands joueurs en Guinée pourquoi il a pris un cameroon pour faire Balsero n'aurait pas fait ça ce que je veux dire c'est que les gens les problèmes de personne ici c'est du business c'est d'abord du business vous m'avez menti dans le business depuis mars 2000 vous n'êtes pas des gens vous n'êtes pas des gens ils vous ont menti vous ne réfléchissez pas ce qu'ils veulent c'est leur business c'est des contrats c'est écrit c'est des contrats est-ce que je peux reprendre la parole merci on va aller à la deuxième information mais l'autre chose à signaler quand même ici tendance c'est que cette équipe du Cameroun relevons qu'elle n'est plus vraiment ce qu'elle avait été par le passé on n'a plus trop d'icônes en tant que telles qui peuvent aussi s'indoncer la bonne image on parlait même d'anguil on prend même un joueur on peut même voir les gars qui jouent la santé au quartier il y a les professionnels les gars qui sont les pros dans le quartier les gars qui jouent même dans les petits clorps au quartier qu'on ne connait même pas mais on ne fait que les gars qui vont venir faire le bâtiment et les insultes les engagés ce que je dis je peux l'étayer par un dernier exemple puisque la dernière coupe du monde de 2010 celle à laquelle nous avons préparé en Afrique du Sud c'est là où on a quand même eu droit un choix porté sur un grand joueur camerounais de l'époque grand joueur Alexandre Son quand on arrivait en Afrique du Sud il y avait quand même ces photos placardées partout avec un autre joueur je crois ghanéen qui devait s'appeler bon alors je vais me rappeler de son nom donc de toutes les façons on n'a plus beaucoup de gros stars aujourd'hui dans la sélection nationale du Cameroun nous reconnaissons-le malheureusement ce que les gars veulent se prendre tout à fait j'ai reconnu vous êtes d'accord les lions ne se vendent plus ils ne se vendent plus sur la scène ils s'insultent c'est même la malédiction qui est au Cameroun moi je ne peux pas dire ça la dernière information voilà la deuxième information elle est un peu triste on va parler donc de ce gendarme qui a été tué ce lundi 6 novembre 2017 dans la localité de Jakiri dans la région anglophone du nord-ouest dans une confrontation entre les activistes anglophones ni des forces de l'ordre selon les autorités administratives de la région elle rapporte que des hommes masqués qui ont voulu faire respecter le mot d'ordre de la ville de Villemort ont fait éruption au lycée bilingue de Jakiri vers 13h pour chasser les élèves et les enseignants qui étaient en plein cours un responsable nous édifie le gendarme major Junia qui était de garde au lycée a pourchassé ses activistes vers la brousse et c'est là qu'il est tombé dans leur embuscade ils ont arraché son arme et l'ont abattu avant de s'évaporer dans la nature avec son fusil il est à rappeler que le lycée bilingue de Jakiri a été incendié pendant le week-end par des hommes armés non encore identifiés au moins 4 établissements scolaires ont été brûlés la semaine dernière par des activistes qui veulent que des portes des écoles restent fermées donc les internautes il faut le dire sont tout autant déconcertés et regrettent justement cette escalade de la violence voilà charlamène Batchou première chose à observer ici il n'y a pas encore de communication vraiment officielle de la gendarmerie au plus haut niveau le haut commandement du CED aurait dû normalement pour un cas comme celui-là nous indiquer les véritables circonstances de ce qui est survenu puisque les occidentaux nous ont souvent habitués à ce qu'on puisse s'attarder lorsqu'il y a un cas de disparition impliquant un soldat même si c'est en dehors du pays est-ce que vous n'avez pas la même observation si j'ai la même observation que vous c'est véritablement regrettable il faut le dire c'est regrettable ça fait très très mal pour les différentes familles mais il faudrait que les enquêtes soient menées vous savez on aime bien ouvrir les enquêtes que les enquêtes soient ouvertes qu'on établisse les différentes responsabilités et je crois véritablement que les coupables devraient payer j'attends là maintenant l'occasion aussi pour le rédacte de faire une sortie pour condamner véritablement ce type d'action voilà mais pour l'instant on n'a pas les éléments véritablement qui sont les auteurs est-ce que pour vous là on peut penser que la crise dite anglophone est en train de se radicaliser avec des actions de terreur comme cela oui Sam c'est ce que je redoutais ici et je me plaignais même parce que je ne souhaite pas et je ne souhaite pas qu'on aboutisse à une crise institutionnelle malheureusement on peut y aller pour regretter parce que lorsque nos forces de défense et de sécurité sont ainsi attaquées par un groupuscule de sécessionnistes qu'on peut contenir c'est ça qui me fait peur pour ces jeunes garçons qui a d'abord ne travaillé pas il est venu en renfort et qui trouve la mort ce n'est pas bien ce n'est pas bien du tout c'est l'autre chose lorsqu'on parle de l'universalité de la défense c'est ça que je voulais parler que le gouverneur de la région a institué ici c'est à dire que monsieur Lelé de l'Afrique par exemple il peut interagir je veux dire les faire infiltrer sans même la tenue sans la tenue là ces gendarmes qui sont formés et ces policiers et tout devraient d'abord travailler en groupe mais quand ils ne sont pas en tenue ils vont vite infiltrer ces mouvements et recueillir à froid ces fauteurs de troubles ils ne se seraient pas évacués dans la nature comme ça mais vraiment je dis courage à nos forces de défense de sécurité parce qu'ils ont prêté serment ils se sont engagés à sauver le pays et quoi qu'il arrive mais vraiment on peut on comprend ce qui peut être c'est pas bien qu'il soit dans l'extrémisme là ça me fait mon mal d'estomac je vais encore chuter vraiment donc c'est vrai vrai que mon pays s'est détruit hey Wanda Fouti un gendarme qui part chercher il vient seulement pour la sécurité il a tiré sur vous non il venait pour vous empêcher de faire le désordre et pourquoi on l'envoyait cela parce que même les gars doivent travailler en groupe donc c'est vrai qu'il y a les rebelles dans mon pays vous vous permettez de prendre l'âme et tuer votre frère camerounais voilà l'image du Cameroun partout donc vous passez que le fatale ça ne nous laisse pas vous venez encore trouver semble-t-il on planifiait d'incendir un établissement scolaire c'est ça ils ont incendié ça finalement cet établissement oui Maggie mais je regrette tout simplement ça me c'est bien comme je le disais auparavant ici que la violence quel que soit le côté d'où elle vient n'est pas souhaitable donc on peut se rendre compte de tout ce que cela a entraîné aujourd'hui on a des soldats qui sont tués on a des jeunes qui arrivent à tuer des soldats comme ça et on peut donc redouter des représailles ce que je ne souhaite pas donc moi je suis pour toujours l'encadrement de la situation afin que tout soit assis est-ce que ça peut entraîner un renforcement des mesures de sécurité donc la démilitarisation que d'aucuns ont souhaité ne peut plus donc rapidement intervenir avec de tels cas oui et non oui dans la mesure où véritablement les gens sont un peu fatigués de toute cette pression ce stress qui plane véritablement sur eux non dans la stricte mesure que ça pourra aussi renforcer encore davantage cette inimitié la montée même de cette grosse parce qu'on va dire aujourd'hui d'où vient-il qu'il n'a pas sorti son âme qu'il essaie d'a dissuader qu'on l'entraîne dans la broussaire pour pouvoir la battre Sam Sévénat donc je pense que cet acte même on va le dire mais préméditer à un certain niveau je crois qu'on devrait s'y construire les zones véritablement criminogènes les zones où on sait qu'à ce niveau ça ne va pas et on militarise et d'autres zones on les libère on n'évolue pas de priorité Sam Sévénat là où on estime qu'ici ça va aller on démilitarise mais les zones qui représentent un coin de danger on a la pression est-ce que ça vous convient bonbon que cette proposition oui oui tout à fait mais je pense il faudrait quand on envoie le fort métier de l'ordre il faut qu'il soit en civil davantage comme ça il pouvait il peut bien les arrêtir lorsqu'ils sont en train de faire des trucs parce qu'il ne faut pas ils sont exposés ça ne faut pas le dire ils sont très exposés et surtout quand ils sont en civil ils pouvaient être seul ou à deux seulement autour d'un établissement je ne sais pas bien et je suis même sûr que c'est son bon cœur qui l'a fait tuer il permettait l'expression ça fait qu'il n'a pas voulu utiliser l'arme il voulait simplement les chasser et lui on le tend un guet-apens il est en dessus et là on comprend donc qu'un homme je veux dire qu'un soldat tout comme un civil ce sont des enfants de ce pays parce que la mort de ce soldat ne fait pas moins mal que la mort du civil absolument on aimerait bien on aimerait bien avoir donc ces ONG qui se prononcent aussi sur les droits de l'hôpital mais sauf que au corps de la crise il n'oubliait jamais comment tout cela a commencé il faut quand même qu'on aille jusqu'à trouver les vraies solutions depuis qu'on en parle vous êtes en train je ne sais pas trop de vouloir tirer les conséquences pour dire bon c'est pas bien que les gens tombent que fait le chef de l'état depuis qu'il est revenu parce qu'on l'attendait sur cette récarte il dit il ne fait rien il n'occupe pas autre chose et là je le rappelle la même crise s'est produite en 1979 et il était là dans la commission ad hoc créée par Aïdjo comment ils ont fait les pauvres pour contenir les mêmes manifestants il est là Dorethine Gemma est là David Abouemachoy est là et des trois c'est David Abouemachoy seul qui a fait des proportions lui qui a toutes les cartes en main le Cameroun le regarde il ne dit rien et ça ce n'est pas bien non plus voilà merci on a fait le tour donc de ces actualités on va aller prendre la prochaine rubrique est-ce qu'on peut donc y aller avec interpellation je pense que pour faire évoluer un pays au niveau culturel au niveau administratif en fait essayer un peu de voir ce qui ne va pas et remettre en idée nous sommes dans un pays où tout est négligé les artistes n'ont pas déçu le droit de terre n'est pas reconnu il y a pas mal de grands artistes qui sont morts vous voyez ces artistes n'ont pas été reconnus finalement où va-t-on tous ces grands faits comme les Richard Bonasson ne sont pas reconnus vous voulez quoi les Manou Dibangon fut le pays nous sommes là comme ça les jeunes artistes on n'a pas de grands frères qui peuvent nous prendre au sérieux aujourd'hui quand je te présente devant Richard Bonasson que tu es un guitariste tu es un chanteur il ne te prend pas au sérieux la jeunesse a besoin que la culture aille mieux qu'on puisse avoir des palais de sport dans chaque ville du Cameroun à partir de ce palais de sport on peut trouver des compétitions des boxe peuvent se faire là les artistes peuvent rester là-bas on a besoin beaucoup de choses et je pense que si on a même un ministre qui a fait dans la musique je pense qu'il pourrait bien prendre les choses en considération parlant de culture les salles de spectacle comme c'est le cas en Côte d'Ivoire il y a le palais de la culture là-bas ici chez nous le palais polyvalent de Wardah le palais des sports est devenu une salle de concert pas de véritable salle martèle-t-il au-delà de bien d'autres aspects il existait ici des centres culturels camerounais je ne sais pas mais il en existe encore celui qui a droit à l'avenir je pense que c'est une église qui siège là-bas ce n'est pas normal effectivement on n'a pas besoin d'avoir un musicien comme ministre de la culture être ministre c'est un poste politique donc il doit orienter les débats et celui qui est là qu'il me pardonne il n'a pas pu encadrer les artistes dernièrement vous verrez que jusqu'aujourd'hui même l'association qu'ils ont voulu mettre en place pour impulser ce qu'il avait appelé la nouvelle dynamique était d'ailleurs en contradiction avec les orientations du premier ministre pour aller là où on en est la preuve c'est que justement la SONACAM aujourd'hui est même en panne d'imagination n'ayant pas d'agrément et nous apprenons ce matin qu'il y a déjà quelques bruits de dissonance au coeur de ce conseil d'administration qui était hyper pléthorique également dans sa composition et vous avez donc Richard Bonin ne peut pas venir intéressamment parce qu'avec un passeport américain il venait de faire une sortie on lui refuse le visa donc vous voyez dans quelle situation on se trouve alors que Yannick Noah il prend la première classe dans la compagnie française où est-ce qu'il va et lui il a même pris l'engagement de venir encarder les lions indomptables contre zéro franc mais même quand il vient il dit on va aider la culture camerounaise de telle manière les musiciens les sportifs non mais Yannick Noah arrive ici comme un kidam quelqu'un qu'on ne connait pas et voilà dans quel pays on se trouve mais on parlait du Capodium pour les artistes jusqu'on a débloqué jusqu'on a débloqué c'était le vice c'est la culture c'est tombé en panne entre barante et tendance c'est poursuivre non Sam je voulais faire allusion à ça on dit qu'on ne prend pas soin des artistes rien que le Capodium qu'on avait parlé des artistes après on a sauté le Fuma Fuma oublié l'a fait passer les artistes au Cameroun chantent bien mais qu'ils passent parfois tu vois quelqu'un au Cameroun qui chante il passe dans la rue on l'insulte que tu marches avec les babouilles 250 parce qu'il ne voit pas clair le CD même on n'achète pas c'est le CD piraté donc les artistes c'est le tout le monde les piratés le CD tu vois quelqu'un même qui veut t'aider il t'aide mais tu te pirates toi même parce que tu vas avoir un peu de sous on va faire comment alors qu'en Côte d'Ivoire on respecte les artistes ivoirines c'est tout un pays africain prenons un peu l'exemple sur les autres pays africains tu vois quelqu'un qui chante bien qui a le talent qui est prêt les hommes politiques ont poussé sa tendance ils ont instruit les médias des nationaux les artistes le gars l'a chanté bien mais il n'a pas de soutien très bien mais qui est la condition de l'artiste la condition de l'artiste on a parlé tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux justement des artistes qui se sont insurgés que ce soit quelqu'un d'autre qui représente notre marque alors je reviens je fais le rapprochement mais qui doivent commencer eux-mêmes également par devenir sérieux justement justement je veux faire ce rapprochement alors on a le don chez nous de toujours voir le problème ailleurs et de fuir même la base le foyer du problème quelle est la politique culturelle menée au Cameroun qu'est-ce qui est mis en place par les artistes eux-mêmes pour se donner de la valeur quels sont les manœuvres qui ont été engagées quand au sein le monde artistique ce n'est que des guéguerres des guéguerres des guéguerres ils vont en rendre dispersés et on s'attend à quoi ? à ce que le politique encadre oui mais pour que le politique encadre il faudrait que les artistes soient soudés non si le politique se mêle déjà de la culture parce que c'est le cas le politique s'est mené de la culture et pas de la bonne manière les artistes ont laissé le politique se mener se mener de la culture bon, vous m'avez raison il y a trop de division non mais vous ne pouvez pas c'est mon point de vue qui n'existent pas dans le monde je n'ai pas contesté le vôtre je dis ce que je pense je dis que que les artistes soient sérieux d'abord qu'ils soient sérieux on est dans un pays où on a vu combien de marches d'artistes ici pour contester le fait qu'il n'y ait pas de véritable salle de spectacle combien d'artistes aujourd'hui on parle de Richard Bonin on est d'accord on le voit là qui n'arrive pas à entrer dans son pays combien d'artistes sont capables de faire le plein même d'une salle de 1000 places ils sont combien au Cameroun quand on parle des artistes on s'insurge que ce soit quelqu'un d'autre qui représente la marque le maillot des lions indomptables nous même les Camerounais quelle est l'importance qu'on donne à nos personnels lorsque même il leur a été donné la possibilité de gérer la maison du droit d'auteur chez les musiciens il faut qu'on se le dise c'est toujours beaucoup de maladresse effectivement ça c'est clair les artistes les anciens les artistes n'ont pas de problème là c'est niveau temps ce qui sont considérés ceux qui sont considérés comme les aînés comme vous en savez bien c'est eux des guéguerres des guéguerres ce n'est pas le rôle le rôle de l'artiste n'est pas d'encadrer son mouvement ce n'est pas le rôle d'un artiste d'aller s'asseoir dans une salle pour écrire des textes ce n'est pas son rôle ce n'est pas le rôle d'un artiste d'aller s'asseoir dans une salle pour écrire des textes sur la musique il devrait se contenter de chanter son rôle c'est chanter composé ou de peindre ou de sculpter c'est ça le rôle d'un artiste arrêtez de prendre les artistes pour aller jeter dans une salle de classe dans une salle de classe pour leur dire qu'il faut qu'ils définissent le contexte de la musique ce n'est pas le rôle il y a un rôle ce n'est pas le rôle d'un contexte dans un contexte difficile permettait monsieur Mbattu dans un contexte on leur demande de se constituer peut-être en association forte en syndicat pour mieux se faire entendre ce n'est pas de l'erreur il n'existe pas de tête qui réglementent les syndicats au Cameroun ça n'existe pas la solution c'est quoi alors ? vous vous tentez de me couper je ne parviens même pas à m'exprimer la solution c'est le politique comment vous pouvez expliquer qu'en 1945 plus 20 je lui arrache la parole quand tu veux dire l'artiste je vous arrache la parole et aujourd'hui il ne le fait pas on m'a dit que c'est l'artiste finalement je vous assure on va passer à african shopping complexe african shopping complexe S.R. Carambola Spa le meilleur don de la nature spécialement fait à base de sel de mer du miel et du collagène enrichi avec orange tomates carottes lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine la gamme S.R. Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau protège la peau contre les infections lutte contre la fatigue générale revitalise la peau rajeunit le corps élimine les mauvais odeurs vous redonne une peau de bébé la gamme S.R. Carambola Spa est vraiment magnifique je vous assure vente en gros et en détail african shopping complexe la beauté africaine voilà african shopping avec vous Simone Coco et Skola bonjour good morning Sam good morning to all the panelists of this dozen special greetings to all the customers of african shopping complexe international in african shopping complexe international we are specialized in products like beauty products weight loss products sexual products massage products and other additional products like african wears for west africa for both men and women jewellery shoes car batteries indian mesh and all other that we cannot name why not visit african shopping and discover for yourself today we also ladies and gentlemen we will be talking about what separates african marriages and how you can become miss african the mike skola and how to become miss african and miss wall ok and that will be presented to us by Simone Coco bonjour à tous sur le plateau bonjour à tous les fidèles de ce programme bonjour bien sûr à tous les consommateurs d'african shopping complexe international la maison du bien-être des rooms of SR Carambola Spa la beauté africaine alors nous sommes justement en Afrique et en Afrique nous pensons qu'avoir du poids est synonyme de richesse ou encore de bonne vie on peut prendre du poids par exemple parce qu'on est mâche tout voilà on mange tout ce qui nous passe devant le nez on peut prendre du poids parce que dans la famille quelqu'un est prédisposé quelqu'un est obèse donc on est prédisposé justement à prendre ce poids certains produits que l'on consomme tels que par exemple des antidépressants ou encore des pilules il peut également arriver que voilà certaines périodes de la vie la puberté la ménopause la grossesse tout cela nous amène à prendre énormément du poids on a beau essayer tous les régimes rien ne fonctionne on devient un yo-yo ce qui suppose que voilà à force d'essayer des régimes notre corps devient résistant et on ne sait plus trop comment s'y prendre pour pouvoir éliminer toutes ces graisses superflues alors à African Shopping Complexe International la maison du bien-être nous avons la solution définitive à vos problèmes de poids il s'agit bien sûr du Slimming Capsule ce sont des gélules le 100% naturel des compléments nutritionnels qui viendront ainsi brûler la graisse repartissent sur toute la surface du corps que ce soit au niveau des bras au niveau du ventre des jambes des cuisses le Slimming Capsule qui vous donnera également l'impression de ne plus avoir faim comblera le vide en éliminant toutes les calories que vous avez en surplus question de vous permettre d'être des Miss et des Master Africa à côté donc du Slimming Capsule qui est 100% naturel des gélules on l'a bien précisé on va passer au Quick Slim vous le savez il y a des parties du corps qui ont tendance à être assez têtues en matière de perte de graisse on parlera bien sûr du ventre le ventre a la graisse la plus têtue du corps et avoir un gros bidon ne suppose pas qu'on est riche ou alors qu'on vit bien au contraire cette graisse qui est renfermée au niveau du ventre est très dangereuse pour votre santé parce qu'elle vous expose au diabète ce que vous ne saviez certainement pas elle vous expose au cancer elle fragilise votre coeur et en plus de cela vous n'êtes pas à l'aise dans vos vêtements parce que vos tailles de pantalon augmentent de plus en plus également vos robes alors pour éliminer complètement libérer vos ponses à bière de ces différentes graisses vous avez intérêt à consommer le Quick Slim c'est un thé amincissant spécialement conçu pour la perte du poids au niveau du ventre vous le prenez et il viendra délocaliser la graisse non seulement celle qui est sous la peau mais également celle qui est concentrée jusqu'à dans la cavité abdominale parce que c'est elle la plus dangereuse tout ce gros poids voilà ce gros corps vous amène à avoir certaines maladies entre autres l'hypertension le diabète le cancer cela joue sur votre vie sexuelle on se retrouve en train de ne pas être épanoui dans sa vie intime on commence à se plaindre que monsieur va voir ou madame va voir ailleurs parce qu'on ne s'entretient pas pour vous entretenir pour vous remonter pour pouvoir assumer votre virilité pour pouvoir vous ressentir homme avoir une vie belle dans les quatre murs vous avez intérêt à consommer notre active man comme son nom l'indique il rend l'homme actif il redonne l'énergie augmente votre libido vous permet d'avoir une bonne quantité de spermatozéides en quantité et en qualité ainsi on pourra dire que vous baisseront hyper beau et hyper fort en plus de cela non seulement votre vie sera belle mais vos nuits également le seront et encore plus long parce que ce qui est sûr il y aura des retards au travail alors tous ces produits où est-ce que vous les trouvez bien sûr dans les différents agences d'Afrique comme shopping complexe internationale nous sommes à Lomé au Togo immeuble city motos nous répondons au 9010 04 03 88 nous sommes à Cotonou au Bénin derrière le stade l'amitié 97 63 89 99 revenons au Cameroun où nous sommes principalement situés à Dois-la BPCT derrière la totale en face paroisse crise roi vous empruntez le chemin qui mène vers l'hôpital protestant 677 42 11 00 Yaoundé face garantie voyage 656 03 0044 pour les distributeurs les personnes capables de nous représenter un peu de partout en Afrique et en l'international pour les commandes en gros vous avez la possibilité de composer le 676 70 31 25 également pour les mobile monnaie dont vos produits vous seront acheminés par agences de voyage nous vous invitons vivement à nous retrouver à African Shopping Complex International pour prendre votre part de bonheur merci African Shopping Complex la beauté africaine fauteuil de massage en gros et en détail African Shopping Complex la beauté africaine casque de massage et massage de pieds ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes facilite la bonne circulation du sang réveille les nerfs évite la paralysie booste le système immunitaire lutte contre le complexe la beauté africaine merci beaucoup de nous retrouver après African Shopping voici venu le temps de Grand Bazar International pour le compte des tricycles moto lifons et n'enfants Grand Bazar qui va donc faire son entrée donc après African Shopping nous avons quelques petites minutes avant de boucler ce programme Grand Bazar lance l'opération un citoyen un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur sa faible consommation de carburant sa carencerie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de pierre en un seul tour ce n'est pas tout dès l'achat de votre tricycle Lifan Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de l'eau surprise ou un autre tricycle Lifan alors ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar les tricycles Lifan chez Grand Bazar c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24h sur 24 assuré par des techniciens chevronnés la direction générale Grand Bazar est située à Douala Feu Rouge-Bessenguet contact commercial 243 17 63 10 avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar enjoy Lifan enjoy live voilà merci beaucoup tout est résumé dans ce spot de présentation on va quand même en savoir un peu plus avec vous monsieur de la communication de Grand Bazar bonjour bonjour Sam bonjour à toute l'équipe du Zenith 10-12 et bonjour aux nombreux clients de Grand Bazar qui se sont bousculés hier et ont arraché tout notre stock comme des petits pains voilà on est donc presque rendu à la fin de cette promotion des tricycles oui Sam à moins d'un million à moins d'un million je vous disais hier deux semaines mais la bousculade que nous avons eu hier dans nos magasins nous ont permis de puiser carrément ce stock de moins d'un million donc à partir de ce matin vous ne pouvez plus avoir ces tricycles à moins d'un million c'est terminé la promotion alors voilà qui est fait c'est terminé chez nous pour les tricycles Lifan à moins d'un million ce n'est plus possible le cas hier comme des petits pains vous étiez nombreux à arriver chez nous mais actuellement nous disposons de nouvelles versions de tricycles à un million cent mille francs disponibles plus sophistiquées plus robustes plus spacieuses son ensemble inédit pombostère les grosses roues avec rampons tracteurs de 500 par 12 au lieu de 400 par 12 comme des précédents moteur 200 cc très puissant avec son double cylindre automatique également Sam merci beaucoup on va donc vous demander si la tombola elle continue oui la tombola il est à noter ici que la grande tombola reste ouverte où vous avez la possibilité de repartir avec deux tricycles de nouvelles versions en achetant un seul dans tous nos magasins de grands bazars la première chaîne de montage de tricycles au Cameroun est dans la sous-région Afrique centrale le numéro 1 en matière de tricycles au Cameroun reste toujours à votre disposition avec 8 nouveaux modèles de tricycles déjà disponibles dans toutes les surfaces de grands bazars du Cameroun de l'est à l'ouest du sud et vous devez entrer là-bas acheter et participer à la tombola je dis bien à partir de 1 million 100 000 francs ne traînez pas les pas vous avez vu hier vous avez traîné le pas et c'est terminé ceux qui sont arrivés ce matin n'ont pas eu le ticic à moins de 1 million maintenant c'est 1 million 100 000 francs courez et profitez parce que bientôt on vous dira aussi que c'est terminé pour ce modèle-là également alors il est temps de passer votre fin d'année en beauté chez Grand Bazar et nulle part ailleurs Sam merci bien pour cette présentation on va vous demander de bien vous porter monsieur avant votre prochain passage merci Sam on ne saurait vous quitter sans vous dire ici enjoy l'infant enjoy life son moteur 200cc très puissant avec réducteur sa faible consommation de carburant sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de pierre en un seul tour ce n'est pas tout dès l'achat de votre tricycle Lifan Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan alors ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar les tricycles Lifan chez Grand Bazar c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24h sur 24 assuré par des techniciens chevronnés la direction générale Grand Bazar est située à Douala feu rouge Bessinguet contact commercial 243 17 63 10 avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar enjoy Lifan enjoy live voilà parole à vous Maggie pour tenter de nous dire ce qu'en pensent quelques téléspectateurs sur les derniers sujets à aborder les tout derniers messages rapidement voilà donc on a Hassan qui nous dit que les artistes doivent se prendre d'abord en main pour que le gouvernement les prenne au sérieux cas du rap au Youza et c'est pas le même contexte la suite voilà donc moi je voudrais dire à la hiérarchie de nos forces de l'ordre de revoir leur organisation sur le plan sécuritaire nous savons tous qu'un soldat isolé est un soldat mort bonne journée à vous et longue vie à votre émission alors arrêtons de chercher les pots sur une tête chauve que ce soit un Guinéen ou un Camerounais qui présente le maillot le lait maillot là quelle est l'importance si vous voulez nationaliser les choses Enéo Camer que sont là Alex Joshua depuis Tchank en plus on peut être d'accord avec lui que c'était un débat comme je l'ai dit finalement qui n'a pas tout son sens bon maintenant ça peut se faire dans les chômiers aussi parce que l'équipe nationale représente quelque chose Voilà pour je voudrais m'exprimer sur la situation des lions pourquoi ne pas rappeler quelques anciens de l'équipe car l'équipe est jeune et inexpérimentée que le rousson apporterait un plus vous dites qu'il n'y a pas de star mais je pense que si Aboubacar peut porter cette équipe comme l'a fait Samuel Eto Soyez fiers que MHD publie le nouveau maillot parce que je ne trouve pas que ce débat a lieu d'être Selon vous voilà ce n'est pas des artistes camerounais jeunes qui font une musique une musique appréciée qui manque Jean-Piette Bacardi Mister Léo Salaciel Magasco Ismailia ils sont tellement nombreux au nom de la liberté de critiquer que se passe-t-il dans nos collectivités locales décentralisées on a eu le cas de l'arrondissement de Douala 5ème lorsqu'il avait fallu à l'époque procéder au remplacement de Mme Founi on a eu récemment le cas de Yaoundé 6ème avec le débat autour de M. Jacques Yoki Onana qui n'était pas vraiment préféré par M. Gilbert Timiévuna Aujourd'hui à Douala que se passe-t-il ? On peut se poser la question à la mairie d'arrondissement de Douala 2ème l'exécutif municipal là-bas qu'incarne Mme Denise Fampou semble avoir jeté son dévolu sur un dénommé Pongo Emmanuel pour être celui qui remplacerait donc le disparu Abraham Chateau de regretter mémoire qui était le représentant au niveau de la communauté urbaine de Douala parlant aussi de ce qu'on a appelé le grand groupe Bamileke oui puisque en leur sens se retrouvent bien de grands groupes les Bétis les Bamileke les Aoussa ils disent que Douala 2ème est cosmopolite et qu'il y a tous les ressortissants du Cameroun de ce côté donc forcément tous ces groupes-là devraient être représentés aujourd'hui donc on semble être bloqué de toutes les façons il va falloir faire respecter l'orthodoxie le préfet qui représente la tutelle des communes semble avoir déjà indiqué que cette décision unique et anticonstitutionnelle si vous le voulez qui est en dehors des textes doit être suspendu au niveau de ses effets malgré tout ça pose la problématique de la décentralisation au Cameroun aujourd'hui au niveau de ces mairies-là en matière de transfert de pouvoir mais peut-être davantage surtout sur le respect des textes qu'ils se sont fixés c'est un gros problème général au Cameroun et au niveau des communes c'est quelque chose de très important qui impacte sur la gestion même de notre cité dans la proximité merci beaucoup c'était le Zénith merci beaucoup